Et bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue sur ce nouveau tuto de la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. C'est un petit carnet dans lequel je vous fais coller plein de mini aquarelles pour votre inspiration. Si jamais vous êtes en panne sèche un jour, ça vous permettra d'aller piocher dedans. Je commence avec ce tuto, une série de 5 tutos insectes. Pourquoi celui-ci est dans un ovale, je vous l'expliquerai à la fin du tuto. Allez, on est parti. La taille de ma feuille, cette fois, fait 6 par 9. Je rappelle que le format est libre, chacun fait comme il veut, puisque je ne vous donne pas de cotes, mais juste des repères. C'est-à-dire que chacun peut faire sur le format qu'il souhaite. Dans un premier temps, on va tracer un ovale dans lequel sera contenu tout le corps de l'insecte. Un ovale quand même sur la partie supérieure de votre feuille. Un ovale qui n'est pas parfait, bien sûr, parce qu'on n'est pas des machines, mais des artisans. À vous. De cet ovale, je repère la moitié. À vous. Qui vient frôler cette ligne de moitié, je fais une courbe. On n'est peut-être pas si penchée que ça. Je vais effacer le trait qui ne m'est pas utile. À vous. Je fais la partie supérieure du corps avec une courbe parallèle à celle que je viens de faire. À vous. Et un petit sourire au milieu. Ce qui fait que j'efface ce qui m'est inutile. Je peux effacer aussi ma ligne centrale. À vous. De cette hauteur, je repère la moitié. À vous. Et je retrace la même parallèle. À vous. Le dessus du corps va partir comme ça. Il sera toujours temps de retoucher après. Donc faites vos traits même si vous n'êtes pas convaincus. À vous. La partie qu'on aperçoit derrière. À vous. Ici, un petit U. À vous. Et là, une petite boule. À vous. Et là, la séparation des élytres. Et j'efface les traits qui ne me servent plus. Si j'efface au fur et à mesure, c'est pour ne pas être perturbé après, pour repasser à l'encre. À vous. Les bords qui sont là. En tremblotant, je rejoins le bas. À vous. Pour la tête, je repère le centre. Donc mon centre, il monte comme ça là. Je pars comme ça, comme ça. À vous. Je vais faire une tête qui ne touche pas tout à fait le dessus, parce que sinon, elle sera trop haute à mon goût. À vous. Et je gomme tout ce qui m'est inutile. Alors, les deux petites pinces. À vous. Pour tracer les antennes, je trace juste ça, qui va me servir de repère. Une ligne. Et là aussi. À vous. Et après, ce sont des triangles. À vous. Alors, je vais gommer cette partie-là et là. À vous. Je vais donner l'axe de la pâte. On peut lui donner de la souplesse, la pâte. Je vais la faire comme ça. Je vais donner une autre forme que celle de mon brouillon. Enfin, brouillon prototype. Je redescends là. Une petite épaisseur. Je remonte là. Et je fais des petits crochets. À vous. Ici. Une petite virgule. À vous. Et après, je repars en triangle. Un. Deux. Trois. Quatre. Et puis. Hop. Hop. À vous. Pareil à gauche. Bim. À vous. Je redescends là. Les petits crochets. À vous. Une petite virgule. Et mes triangles. Un. Deux. Trois. Quatre. Bim. Bim. À vous. Et ici. La forme de la pâte va être comme ça. Euh. Hop. À vous. Triangle. Triangle. Et ici, c'est ça et ça. Avec un V à l'envers. À vous. Et au bout, encore un triangle. Et deux petits crochets comme ça. Après, les petits poils, on fera directement à l'encre. À vous. Et rebelote de l'autre côté. Hop. À vous. Hop. 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 À vous. Hop. Hop. Un V à l'envers. À vous. Et je fais un triangle au bout. Et deux petites pattes. Hop. À vous. Je pars de là. Hop. Hop. À vous. Hop. Hop. Et là, attention, je fais ça. À vous. Pareil à droite. Hop. Hop. Un. Deux. Trois. Quatre. À vous. Après, je vais donner l'axe. Elles vont se rejoindre là, comme ça, là. À vous. Et je fais... Je recommence avec mes triangles. Deux. Trois. Je vais en faire trois de chaque côté. Et puis, au bout, je vais faire juste comme une petite goutte d'eau. Et puis, je vais faire les petits crochets, comme ça, dans ce sens-là. Parce que c'est joli. À vous. Alors, je vous invite à regarder ce que ça donne dans l'ensemble. Ici, je trouve que c'est un peu trop pointu. Je vais arrondir un peu. Que ce soit plus doux, quand même. Là, pareil. Je vais arrondir un peu. Voilà. Et si votre crayonné vous convient, je vous invite à prendre votre stylo à encrener les biles. Enfin, je dis stylo, c'est un crayon. C'est un feutre. Pointe fine. Pointe 0.1. Je travaille ici avec la marque Unipin. Je vous mets d'autres marques à l'écran. Et on repasse tout. Voilà. J'ai terminé de repasser tous mes contours. Je vous laisse mettre pause pour repasser les vôtres. Alors, sur la tête, on va faire deux yeux ici avec une petite bulle blanche. Et le reste, on peint. On peint. On colorie. À vous. Donnez un peu de structure à cette tête. À vous. Ici, des petits points. Alors, c'est une libre interprétation, comme tous les tutos que je vous propose. À vous. Ici, on va faire sur le dessus. Je tiens mon crayon légèrement en arrière pour ne pas déposer trop trop d'encre. Et je fais des petites tris toutes séries. Qui sont longues sur les côtés et plus courtes au centre. À vous. Et pareil en bas. Elles suivent le mouvement ici, jusque là. À vous. On va avoir trois petits poils à ce niveau-là. À vous. Et ici, plein de petits poils aussi. Et maintenant, on peut gommer tout le crayonné. Au niveau des couleurs, on en a sept. Le jaune Hansa, numéro 227, de chez White Nights. C'est un jaune moyen. Je vous annonce déjà le nom des couleurs. Après, je vous montrerai sur mon nuancier. Queen Acridone Gold, 599, de chez Sennelier, qui peut être remplacé par un terre de sienne naturel, si vous n'avez pas de doré. Verts émeraudes, 720, White Nights. Violet Dioxazine, Winsor & Newton, numéro 733. Sepia, 413, White Nights. Et deux gris, un gris clair, un gris foncé. Comme gris clair, j'ai le gris de titane, de chez Daniel Smith, sans numéro. Et comme gris foncé, je prends l'Indigo, de chez Daniel Smith, sans numéro également, qui frôle le gris. Le Queen Acridone Gold, de chez Sennelier, est ici. Et le Sepia est là. Le violet Dioxazine est ici. Et le vert émeraude est là. Et si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, ce n'est pas grave, vous prenez ce qui s'en rapproche. Après, les couleurs, c'est libre. Vous pouvez faire d'autres couleurs si vous le souhaitez. A savoir quand même que les autres insectes, eux, auront d'autres couleurs aussi. Voilà, je vous laisse mettre pause, le temps de préparer vos couleurs. Je vais travailler pour cet atelier uniquement avec mes deux pinceaux Léonard, le numéro 4 et le numéro 2 slash 0. Parce qu'il n'y a pas grande surface à peindre. Alors, sur cet atelier, la lumière vient de la droite comme ça. Pour toutes les parties vertes, ça sera une base de jaune, le vert émeraude, le violet Dioxazine, et l'Indigo. Si c'est votre premier atelier avec moi, mon petit pot d'eau est à droite de ma caméra. A chaque fois que ma main sortira, ce sera soit pour aller rechercher de l'eau, soit pour rincer mon pinceau. Allez, on commence avec cette partie-là. Je la mouille complètement, sans mouiller forcément jusqu'au bord. Je rappelle qu'on peut laisser 1 mm sans mouiller. C'est quand on applique la couleur qu'on respecte bien, qu'on suit bien les traits du dessin. Je commence avec le jaune et je vais laisser une petite tâche de lumière sur la droite, là, je laisse tout blanc. Tout le reste, je peins. Je rince mon pinceau vert émeraude. Je fais le tour de cette tâche blanche en laissant apparaître du jaune. Alors moi, j'aime bien que ça pète de couleur, donc je mets pas mal d'intensité, pas mal de couches de couleur. Bim ! Je rince mon pinceau. Dioxazine, violet dioxazine. Un arrondi. On va commencer à travailler les ombres. Ombres propres. Vous voyez comme il est puissant, ce violet. Il est super chouette. Alors le vert émeraude, je l'utilise rarement de cette manière-là, tout seul, mais comme la couleur de certains scarabées, elle n'est pas très naturelle, elle est vraiment flashy. Dans ce cas-là, je l'utilise tout seul, enfin tout seul, sur une base de jaune quand même. et une toute dernière ombre avec le gris foncé. Moi, j'aime bien aller loin dans les contrastes, donc je vais jusqu'au gris foncé, mais vous pouvez ne pas le mettre si vous ne le souhaitez pas, si vous êtes plus pastel de nature. Voilà. On va faire pareil avec toute cette surface-là. Je mouille tout. Jaune. Et je procède de la même manière. Une belle tâche de lumière, ici. Tout le reste, je peins. Je rince mon pinceau. Vert émeraude. Je fais le tour de ma tâche blanche, en laissant apparaître du jaune. Et si le vert migre et recouvre le jaune, ce n'est pas grave. Hop. Je rince mon pinceau. Dioxazine. Violet. Pareil, au niveau du centre, un arrondi. Et je laisse migrer comme ça veut. Je rajoute une petite couche. hop, je rince mon pinceau. Et une dernière petite ombre en indigo, en gris foncé. Voilà. Le violet est tellement puissant que le gris foncé se voit à peine, là. Voilà. Ah bon ! Et pour la tête, pareil. J'évite juste les yeux. Hop. J'ai mouillé avec mon numéro 4 et je prends mon tout petit pour appliquer mon jaune. Je laisse une tâche de lumière sur la droite, pareil. Hop. Vert émeraude. Je fais le tour. Je remplis le reste. Hop. Je rince mon pinceau. Mon violet. Et... Ouh ! Regardez comme il migre. Il va tellement loin. Oula ! Là, je ne vais même pas mettre d'indigo. Ça ne vaut pas le coup. À vous. Et cette dernière petite partie-là, je mouille avec mon petit pinceau. Hop. Le jaune. Alors, le bas n'est pas c'est qu'il va migrer. Ce n'est pas bien grave. Le vert. Je laisse une petite tâche blanche sur la droite. Je rince mon pinceau. Et le violet sur la gauche. Là, pareil, je ne vais pas aller jusqu'à l'indigo. Et là, on va avoir l'ombre portée de l'élytre de droite, ici. À vous. Pour le reste, ce n'est pas dur. Avec le Queen Acridone Gold, on va remplir toutes les pattes et les antennes et les crochets. sur support sec. Donc, vous pouvez y aller. Il y a juste, sur les parties les plus larges, où on peut laisser une petite tâche blanche. Là, j'en laisse une. Là, c'est pareil. Je laisse une petite tâche blanche. Là aussi. Là aussi. Je laisse même carrément. une bande blanche, ici. J'en laisse une là. Alors, je n'en ai pas laissé là parce que cette partie-là de la pâte va prendre l'ombre du corps. Par contre, celle-ci ne sera plus dans l'ombre, donc je lui laisse une bande blanche. et là, pareil, je laisse un petit triangle blanc. Voilà, j'ai terminé mon Queen Acridone Gold. Je vous laisse mettre pause pour terminer le vôtre. Et avec le sépia, ou votre marron très foncé, on va travailler une ombre propre sur chacune des parties que l'on vient de faire en doré. Toujours tout petit pinceau. On n'oublie pas que la lumière vient de la droite. On aura donc une ombre propre sur la gauche de chaque élément. Sur support sec également, on renforce, on longe le trait du dessin, ici à gauche, partout. Là à gauche, là tout le long à gauche. Ici également. Là. Là. Partout là. La petite patoche là. Ici, là. Sur le centre ici, on va avoir l'ombre portée de la carapace du dessus. Comme ça. Et l'ombre propre qui vient comme ça. Hop. Toute cette partie là est dans l'ombre. C'est l'ombre propre. Le corps est arrondi. Donc tout ce qui est à gauche est dans l'ombre. Le bord de la patte ici est dans l'ombre du corps. Et ici, on va avoir ombre portée de ce segment là et ombre propre. Ici, ombre portée de ce segment là et ombre propre et ombre propre. Je rappelle, ombre propre, ombre portée, il y a tout ce qu'il faut sur mon site. Vous allez dans l'onglet jaune, premier pas, tout en haut et ce sera la rubrique Truc et astuce. Ici, on a l'ombre portée du corps. Ombre propre. Ombre portée de ce segment là ici et ombre propre. Ombre propre. Hop. Hop. Et hop. Ici, pas d'ombre portée puisqu'on est dans la lumière. Il n'y a qu'une ombre propre. Ombre portée de ce segment là ici et ombre propre. ombre propre. Etc. Et là, que des ombres propres à gauche, à gauche, à gauche. Et puis, allez, une petite ombre portée là du segment supérieur et une ombre propre. Voilà. Et maintenant, on va travailler l'ombre portée au sol de l'insecte avec notre gris clair. Alors, les antennes, on va les décoller un petit peu. Elles ne sont pas censées toucher le sol. Donc, il y a un décalage. On voit donc la bulle ici en entier, les petits segments. Par contre, ça vient rejoindre ici la tête. Là, pareil, la bulle en entier, les petits segments et ça rejoint la tête. Les crochets, pareil, hop. sont décalés vers la gauche. Hop. La tête, ça touche la tête. Le corps, tout le long du corps là. Là, c'est même complètement rempli d'ombre. Le long ici. le long de la pâte. Sous le corps. On s'arrête là puisque la lumière arrive comme ça. Ici, il y a un petit chouïa d'ombre et à gauche de chaque pâte. Alors là, attention, il y en a une ombre sur chaque petit crochet là. Hop. Ici, on a une ombre à partir de là sur la gauche. Ici, à gauche et en bas. Ici, toute la gauche et là, pareil. Et là, pareil. c'est pas très heureux ce que j'ai fait. Je vais diluer un petit peu pour que ce soit bien complet. Voilà. Et voilà les amis, il n'y a plus qu'à le coller dans le petit carnet. Alors celui-ci, je l'ai mis dans un ovale parce que je vais le mettre dans ce petit cadre que j'ai acheté sur Amazon. Alors attention, je ne sais pas s'ils y sont encore parce qu'au moment où je poste cette vidéo, ça fait plus de 6 mois que je les ai achetés. J'en ai acheté 5 parce qu'il y aura 5 insectes et si j'ai acheté dans cet ensemble-là, c'est parce que je vais faire un petit coin déco 19ème. Mais quand tout sera prêt, je vous posterai une vidéo parce qu'il n'y aura pas que les insectes. Et voici le premier d'une série de 5 insectes. J'espère que vous avez pris du plaisir. Prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501